Moi, quand Bolloré m'a viré, moi c'était pas si grave, mais ça a mis pratiquement 100 personnes sur le carreau. Enfin, Bolloré, ça le dérange pas, ça. Oh non, je pouvais pas dire ça. Ah bon ? Vous êtes avocate de Bolloré, vous ? Pas du tout, je ne l'ai jamais rencontrée. Mais vous pouvez pas dire, Bolloré, ça le dérange pas. Moi, il a viré 100 personnes quand il m'a viré, ça ne l'a pas dérangé. Vous dites souvent qu'il n'existe plus de stars. Cyril Hanouna est une star. Oui, c'est une star, mais dangereuse. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, je ne suis pas d'accord, c'est la seule personne, une des seules personnes du PAF qui donne la parole à tout le monde. LFI, jusqu'à Nouvelle-Anne, c'est plus invité sur le plateau. Mais c'est pas des conneries, c'est la réalité. Donner une émission politique à Cyril Hanouna, c'est comme donner une mitrailleuse à un gosse de 12 ans. Non, parce que vous dites ça. Parce qu'il dit n'importe quoi. Il n'a aucune culture. Vous lui dites Munich, il pense que c'est la capitale de la Vavière. Il n'a aucune culture, vous n'avez pas le monopole de la culture. Et vous semblez mépriser les 2 millions de téléspectateurs qui regardent ça. Oui, je l'ai méprisé, absolument. Non, mais attendez, vous ne pouvez pas mépriser 2 millions de personnes qui regardent cette émission. Je peux mépriser 5 millions. Et je trouve que ça traduit, si vous avez une formidable carrière, ça traduit une forme d'aigreur. Parce que vous en voulez à Cyril Hanouna. Mais il n'y a pas qu'un aigreur, j'ai moins. À chaque fois, vous mitraillez Cyril Hanouna alors que c'est l'allégorie de la réussite. Vous voyez, à cette époque-là, on était très copains et on s'entendait très bien. Après, il a pris le mot, il ne doit pas connaître le sens derrière, c'est l'hubris. Vous voyez, vous êtes condescendant à son égard. L'hubris, bien entendu. L'hubris, c'est en part et de lui. Ceci étant, le jour où il dit à la télévision, l'émission de Thierry Ardisson, tel du temps, c'est nul, c'est à chier. Je ne comprends pas qu'on dépense l'argent du contribuant pour faire ça. Alors que lui, la seule idée qu'il a eue, c'est mettre 4 connards autour d'une table. Mais ce n'est pas 4 connards, arrêtez de parler comme ça déjà. Raymond n'est pas un connard, par exemple. Mais aucun de ces personnes ne sont des connards, vraiment. Vous êtes vous bossé pour le groupe Bolloré. Et alors ? Et continuez. Et alors ? Et j'en suis fière. Moi, je suis très bien chez eux. Le groupe Bolloré, c'est la liberté. Vous avez la même idéologie. C'est la réalité. Cette réalité, ce sont les forces du mal sous toutes leurs manifestations. Y a-t-il une guerre civile au paradis entre les anges et les démons ? Vous avez l'idéologie, Bolloré ? C'est pas... Bolloré, il n'y a pas d'idéologie. Vous êtes heureux ? Très heureux. Ça va bien ? Bah, ça va. Et vous ? Le groupe Bolloré avec tout le monde, c'est le groupe de la liberté. Non, le groupe Bolloré, c'est la chaîne de l'extrême droite. Mais pas du tout, monsieur. C'est vous qui racontez n'importe quoi. Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit.